Salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti sur NGL Biathlon, c'était un jeu que j'avais présenté l'année dernière, j'avais fait une petite vidéo découverte, c'était au mois de mars-avril. Et bon après la saison de biathlon était un petit peu finie, donc j'en avais pas refait. Et là voilà, une petite vidéo détente aujourd'hui sur ce jeu qui est sympa, donc c'est un jeu gratuit que vous pouvez télécharger, bien sûr si ça vous propose de faire un don quand vous êtes sur le site pour le download, vous pouvez juste mettre non merci, ça si vous souhaitez bien sûr faire un don, et c'est un super jeu. On va partir pour une petite carrière, voilà, tranquillement, hop, on va aller chercher l'équipe de France, et on va prendre, on va prendre Quentin Filomaillé, allez c'est parti, on va se mettre en difficulté hard, on va laisser deux shoots pour la Mastart, et c'est parti, vous voyez devant, Johannes Beuh, Johannes Daly, Tarije Beuh, Christian Tien, tout cela, ils ont des meilleures notes que nous, nous on est vraiment comme Samuelson, comme Ligrid, donc l'objectif ça va être, on commence où ? Ok, donc ça c'est le planning de la coupe du monde, nous on va partir sur ça, directement, avec le sprint, c'est parti, on va aller choisir, on va laisser les skis par défaut, et la combinaison, cela est très bien, allez c'est parti, pour le départ, donc, de ce sprint, on va partir dans les premiers, et on va essayer d'être bon, surtout sur le pas de tir, allez, on se lance, c'est parti, trois tours à effectuer, voilà, il faut faire un peu de vitesse, et là il faut être bon, dans la première partie, Tarije Beuh qui est parti, Min Jaclin, Yakov Fak, ça c'est des gars qui peuvent être très rapides aussi, et on fait le meilleur temps, le meilleur temps, on a pas des conditions et l'impression climatique non plus, trop moche, mais voilà, là il faut prendre de la vitesse dans la partie en descente, on va arriver vite, voilà, au pied de cette cote, et allez, on relance un coup, devant le deuxième pointage intermédiaire, qui est je crois en haut de la bosse, allez, c'est parti, on donne tout, et devant, c'est sur le premier pas de tir déjà, avec Tarije Beuh, qui a fait une erreur ou pas ? Non, j'ai pas l'impression qu'il ait fait d'erreur, là, Tarije Beuh, non, il blanchit la cible 5 sur 5, nous on est toujours devant, mais bon, c'était le premier intermédiaire, on n'a pas encore passé le deuxième, qui est très tard dans la course, j'ai l'impression, parce que oui, ça fait, ouais, ouais, il était au début, la fin quasiment, allez, on a une seconde d'avance sur Tarije Beuh, et on va pouvoir arriver tranquillement sur le pas de tir, allez, tranquillement, on va aller se mettre le tir couché pour commencer, et ensuite on aura un tir debout, je vais me concentrer à fond, là, pour le tir. Et voilà, je l'ai raté, ouais, non, là, c'est pas bon, ça bougeait beaucoup, c'est compliqué à stabiliser tout ça, et on va aller se farcir la nôtre pénalité, on va être obligé d'aller tourner, allez, on va perdre du temps, on va ressortir un peu plus loin, allez, on va voir l'inter, on ressort à 7 secondes de Tarije Beuh, qui avait réalisé un sans faute. Je donne tout, là, sur cette partie, le tir debout, là, il faut faire un sans faute, parce que sinon on va perdre beaucoup, je pense. Allez, on a récupéré, ouais, mais quelques dixièmes, hein, c'est pas énorme. On est toujours à cette place. Et allez, dans la descente, avec de la vitesse, avant d'arriver dans la bosse. Allez, on y va, on donne tout. Voilà, on se refait un petit peu la santé, et là, on remet, voilà, de l'accélération, de la vitesse, Sébastien Sianmielson est sorti à 3 secondes. Eh, il y a eu 3 erreurs, là, par contre, de Tarije Beuh. Allez, on peut en profiter, nous, on en a fait seulement une, hein, entre guillemets. Donc, pas si énorme que ça, le nombre d'erreurs, on a été assez correct. Il y a beaucoup de vitesse, là, par contre, pour nous, là, dans cette partie. À plus de, quasiment à 60 km heure. Allez, là, on peut relancer. Et on va découvrir le nouveau intermédiaire. On revient, on a pris une demi-seconde, là, sur ce tour. On ne va pas accélérer. On va rentrer très propre sur le stand de tir. Il faut réaliser un 5 sur 5 qui nous mettrait à l'abri. J'espère que ça a moins bougé que tout à l'heure, hein, le carabine. Et le voilà. Et le voilà, non, mais ça bouge beaucoup trop, là. Oh, là, là, qu'est-ce que c'est dur à stabiliser. Après, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Mais bon, là, on va se prendre deux tours. Et on sait très bien qu'on va ressortir très loin, là, malheureusement. On ne va pas tout pouvoir combler sur les skis. Et le dernier tour va être important. On va être obligé de se donner à fond. On va voir le temps perdu. 10 secondes. On ressort, ouais, quasiment au même niveau que Tariebe, lui, qui a fait trois tours de pénalité, lui, sur son deuxième tir. C'est Eric Lesser qui est devant avec une seule erreur. Et Mien Jacqueline aussi, une seule erreur. FAC, deux erreurs. Deux erreurs pour Néline. Et on est derrière Tariebe, là. On a perdu beaucoup de temps. Allez, un peu de vitesse encore. Parfait. Et on va arriver, là, dans la grosse bosse. Allez, on relance avec Quentin. On est derrière nous, hein, mine de rien. C'est quand même le Suédois qui a fait des erreurs. J'ai plus beaucoup, là, de boost. J'essaye de relancer au max. On va perdre beaucoup sur ce tour. Et on va terminer loin, je pense. On va terminer loin. Allez, la descente. Récupérer beaucoup de vitesse. Ça peut être très, très bien. On arrive à bien garder de la vitesse à plus de 60 km heure, on arrive. Et allez, on relance à bloc. On va voir notre pointage intermédiaire. On est septième, hein. Ouais, Tariebe, beaucoup meilleur que nous, là. La Russie a bien réaccéléré, là, dans ce dernier tour. Allez, la petite bosse. On remet de la vitesse. On est au-dessus du pas de tir. La ligne d'arrivée qui est pas très loin, là-bas. On va reprendre de la vitesse. Parfait. Là, on est au sprint. Dans ces derniers mètres. Pour découvrir notre temps. On est un peu loin, j'ai l'impression. On va ressortir très, très loin de cette première épreuve. On est au niveau difficile. On est dernier. Ça, c'est pas top. Beaucoup d'erreurs, malheureusement. Et on termine très, très loin. Maintenant, la Mastart. Il faut être efficace, là, sur cette Mastart. Bon, on va partir. Ouais, les mêmes skis. On va garder. On va pas se... Faut casser la tête. Par dernier. Le Christian Sen, la Y d'aller. Allez, deux autres français, là, qui sont bien. Et Johann Sbeu, qui est à partir de 18e. Juste devant nous, Johann Sbeu. C'est lui, là, avec le dossard 18. Allez, il faut qu'on remonte, de toute façon. Bien se placer. Et allez, là, tout donner dans cette partie. Ouais, voilà. Là, il faut accélérer, bien sûr. Devant Christian Sen. Bien. Et nous, on est dans les... Oh, on est dans les très bonnes places, là. On est très, très bien. Parti. Ouais, nickel. Nickel. Et on est remonté, là, à la 8e place. Avec de la vitesse encore, ça, c'est très bien. Et là, on va conserver, là, de la bonne vitesse. Là, on remet un coup d'accélérateur. On n'a pas trop le choix. Voilà. On s'est replacé. Cinquième. Voilà. Et là, on peut tout donner. Là, c'est dans cette partie qu'il faut tout donner. Et on est très, très bien. On a fait un bon jump, là, dans les premiers mètres. On a très, très bien remonté la pente. Et voilà. La petite relance en ski, là, qui fait la différence. Et on revient au niveau des premiers. Gros départ sur cette mastarte, là, pour nous. Et on va ressortir. Oh, peut-être qu'on va y tirer avec le premier temps. Oh, ça serait beau. Ça s'est raté, j'ai l'impression, derrière. Ça s'est raté. Premier temps devant Christian Sen. Et d'aller. Bon, Christian Sen est là. On va pouvoir aller tirer en première ou deuxième position. Et tout le monde se suit, plus ou moins. C'est le tir qui va faire la différence. Allez, l'installation pour nous. Et un 5 sur 5 obligatoire. Le 5 sur 5, il est là. Et à côté, qu'est-ce qu'il y a eu ? Je ne sais pas s'il y a eu un 5 sur 5 pour Christian Sen, si. D'aller aussi. Et donc, on va tous en sortir ensemble. Un peu de vitesse, là, tranquillement. On est tous les deux devant. Avec Christian Sen. Et nous, on est parti de très, très loin. Et on a bien remonté. Première intermédiaire. On est au coude à coude avec Christian Sen. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas où il est parti. Au coude à coude avec Christian Sen. Derrière, c'est un peu plus loin. Deux secondes sur Johannes B. Johannes B lui aussi, qui a fait une énorme montée. Les Norvégiens, là, qui sont en train de nous entourer. Il y a eu les premières erreurs derrière. Il n'y a pas beaucoup de monde, mine de rien, qui a fait de l'erreur au tir. Là, par contre, il nous met minable, là. Christian Sen. Il est plus rapide que nous. Il a gardé un peu plus d'énergie. On remet, nous, cette petite relance à ski. À chaque fois, elle fait la différence. Là, par contre, il faut aller chercher le 5 sur 5 aussi sur le deuxième tir. Là, si on fait 5 sur 5 sur le deuxième tir, on va se jouer la victoire à deux. Très clairement. Et on voit les écarts déjà qui commencent à être faits. Moins d'une seconde entre Christian Sen et nous. C'est-à-dire qu'on a tiré quasiment à la même vitesse. Là, celui qui fait l'erreur sur le debout, il est mal. On va aller s'installer pour ce debout. Oh là là, c'est magnifique. Le 5 sur 5 pour nous. Christian Sen, on a raté une à côté. On va être bien pour ce dernier tour. On va être très bien pour ce dernier tour. Ça va aller tourner. Et derrière nous, qui c'est qui va ressortir ? Petit bug là. C'est Johannes Bue qui est derrière. Finalement, c'est ceux qui sont partis un peu plus loin qui s'en sortent le mieux. On aura de toute façon le verdict après ce premier intermédiaire. On est devant avec Quentin. Johannes Bue à 2 secondes. Johannes Daly à 2 secondes 7. Et là, c'est ceux qui ont fait un 10 sur 10 au tir là pour le moment. On a 2 secondes. On peut assurer dans cette partie. Allez, le dernier tour. On va le faire un peu plus tranquillement peut-être. On les aperçoit là-bas les autres. Je mets un gros coup ici. Là, je me remets bien. Et j'en garde vraiment pour le mur. Voilà. Et derrière, ça revient vite quand même, Johannes Bue. Oh là là, Johannes Bue qui a l'air puissant. Et il est dans mon sillage. Il est dans mon sillage. Il est juste là. Il n'est pas si loin que ça. Ça peut se jouer au sprint. On a vu que le final, il faut quand même monter la petite partie. Passer au-dessus du stand de tir. Et ensuite, il y a une bonne partie plate. Alors, on avait 2 secondes tout à l'heure. Est-ce qu'on a toujours 2 secondes ? 2 secondes 2. On maintient l'écart sur Johannes Bue. On a fait un très très bon premier tour, surtout. C'est ça qui nous a permis de ressortir au bon endroit. Et d'aller bien se présenter. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des erreurs, surtout pas forcément des erreurs au tir. Mais des erreurs dans les trajectoires, etc. Et on le voit, Christian Tien qui est ressorti avec 8 petites secondes à peine de retard. Allez, pour ce final, ça va se battre. Ça va faire le sprint derrière. Mais la victoire, elle va être pour nous. Et c'est mérité. Bien joué. Allez, là, il y a tout le monde qui va arriver. Et donc, on arrive avec une petite avance. Mais vous voyez, c'est ceux qui sont partis loin finalement, qui s'en sortent le mieux. Avec Quentin et Johannes Bue. Jacqueline et Fabien Claude qui ont perdu du temps avec 0 erreurs. Pourtant, pour Emilien. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été si bien que ça. Alors, si mon décieux. Tac. Maintenant, c'est le relais. On va partir encore avec les mêmes skis. Et on va aller se faire ce petit relais. On va se mettre en faux 4. Et c'est parti. Voilà, le relais français. Pourtant, avec Emilien Jacqueline. Christian Senn devant. Allez, en deuxième position. Il faut qu'il réussisse, qu'il soit solide au tir. Je ne sais pas si c'est relais masculin ou relais mixte. Je pense que c'est un relais masculin là qu'il nous propose. Allez, il y a un bon tir à faire là. Le coucher. Ah bah, il rate. Il y a une balle de pioche pour nous. Comme la Norvège. On est venu mettre nos balles de pioche. Et ça s'est bien passé. On ressort avec 5 secondes de retard. C'est la Russie. L'Italie. Bon, on est quand même pas mal là. Avec Emilien Jacqueline. Même s'il allait faire une balle de pioche. Allez, le deuxième. Enfin, le deuxième relayeur qui va se préparer. Il n'y a pas de deuxième tir directement. Non, c'est un relais masculin. On arrive aussi mon Détieu. Pour nous. Allez, Détieu là. Il faut être solide. Un peu de retard, j'ai l'impression, par rapport aux autres. Mais ça va se jouer sur le tir. Je ne sais pas si je suis le dernier relayeur ou pas. Tire debout. Pas d'erreur, 5 sur 5. Oh, il y en a une. Et ça prend une balle de pioche. Ça va ressortir très loin. 16 secondes là de retard. La Russie qui a l'air très bien. Mais on est quasiment au coude à coude avec la République tchèque. Et les Allemands qui sont juste devant là-bas. Mais après Russie, Norvège, Italie. Ça a pris beaucoup d'avance. Le podium ne va pas être évident à aller chercher. Allez, le troisième relayeur. Ça ne sera pas pour moi. On va finir, je pense. Ouais, on va finir. On va finir ce relais. Et c'est Fabien-Claude. Allez, Fabien. Là, il nous faudrait un 5 sur 5 au tir avec Fabien-Claude. Et on peut vraiment se remettre dans le droit chemin. S'il y a des erreurs chez nos adversaires. Avec la tip-off, avec Dalé et Windisch. Et Benediktel qui n'est pas si loin que ça devant. On attend les erreurs. Il y a une erreur pour la Norvège. Et il y a une erreur pour Fabien-Claude. Oh ouais, Fabien-Claude. Là, on a fait une erreur à chaque fois. Et on va ressortir en sixième position. On est très, très loin, malheureusement. Voilà, on est très, très loin. Et Eberhard pour l'Autriche. Lui aussi. Là, il faut remonter. Et nous, on va être obligé de faire deux derniers tours à bloc. Si on veut espérer aller chercher peut-être le top 5. Le top 5 qui est jouable. Le top 5 qui est jouable. Allez, il va nous passer le relais. C'est parti. Voilà, on va tout donner là. Il n'y a que deux tours à effectuer. Et devant nous, les Allemands. Qui ont fait deux fautes. Ah oui, mais nous, on a... Ah oui, d'accord, on a fait deux balles de pioche tout à l'heure. C'est pour ça. Empyfer, Login-Off. Beu, Offer. Conserve de la vitesse. Et on va pouvoir... On a l'Allemand qui est juste devant. Si on fait un 5 sur 5, on peut vraiment se replacer. Plutôt bien. Ouais, on peut se replacer. Et limite même sur Lukas Offer. S'il fait une ou deux fautes. Ça peut se jouer dans le dernier tour. Allez, je donne tout là. Là, je donne tout. Avec Quentin. On a vraiment raté. En tout cas, on est vraiment passé à côté. Enfin, nos équipiers sont passés à côté. Nous, pour le moment, on n'a pas trop vu les erreurs. Mais il y a quand même eu pas mal d'erreurs pour notre équipe. Et c'est bien dommage. On a deux gars là en point de mire. On avait 10 secondes sur Offer. On va voir ça. Est-ce qu'on va ressortir avec toujours un peu de retard là sur Offer ? Ouais, mais il n'y en a que 5 là. 5-6 sur Lukas Offer. Et on revient sur l'Allemagne. Là, le tir va être décisif. Si devant, ça rate la Russie. Qui va peut-être faire un 5 sur 5. Mais là, concentration pour nous. Non, raté de la Russie. Raté de la Norvège aussi. Oh, le parfait, le 5 sur 5. Et j'ai enchaîné rapidement mes balles en plus, j'ai l'impression. Il y a eu de la pioche derrière, pour l'Italie notamment. Et on ne va pas ressortir si loin que ça sur ce dernier tour. Ouais, aucune balle de pioche là pour nous. Le 5 sur 5 au tir. Parfait, on ressort troisième. Oh là, on a très très bien bossé là pour l'équipe. Allez, je donne tout. Je donne tout là maintenant dans ce dernier tour. Sur l'Allemagne, on est quasiment bon. Et l'Italie là. Oh là là, Offer là qui a fait. Qui s'est totalement raté pour l'équipe d'Italie. C'est dommage parce qu'ils avaient fait vraiment le taf avant. Et là, ils se font totalement avoir. Et les Russes sont toujours en tête visiblement. J'ai l'impression que c'est toujours la Russie qui est en tête. Mais là, il y a la bataille qui est en train d'être lancée sur les skis. Et là, tout va se jouer vraiment sur cette partie. C'est en ski. Allez, on essaye de récupérer un petit peu de l'énergie pour aller se farcir ce mur. Allez, ce gros mur. Et on est bien là. On est bien, j'ai l'impression, avec pas tant de retard que ça, mine de rien. Ça peut se jouer vraiment là, sur les skis. Une bonne descente à chaque fois. On a fait des meilleures descentes que nos adversaires. Les Russes devant. Là, ce dernier tir, il a fait des dégâts quand même. Ouais, mais notre devance, malheureusement, j'ai eu un SB qui a une seconde de retard. Et nous, on est à 3. Allez, on tente tout. Le tout pour le tout. Je pense que les Russes vont aller se chercher la victoire. Allez, je donne tout. Je me mets à bloc. Malheureusement, on ne reviendra pas. Ça sera un beau podium. Inespéré. Parce qu'on n'échoue pas très très loin. Et au vu des résultats de nos premiers relayeurs, il y a eu quand même 4 erreurs sur les 3 premiers. Alors qu'il y a eu 3 erreurs pour la Norvège. Une seule pour la Russie. Il y a les Russes qui ont été solides. Mais qui ont été un peu plus lents sur les skis, malheureusement. Et nous, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais on a été rapide. J'ai été très rapide pour une fois sur le tir. Et l'Italie, regardez, qu'ils ont totalement craqué. Il y a eu un 100% sur les 3 premiers tirs. Et à la fin, 3 tirs ratés. Et les balles de pioche qui ont fait très très mal. C'est vraiment dommage. Allez, le sprint à Hochschildzen. On va rester encore avec les mêmes skis. On va rester comme ça. Et on va aller se faire donc ce sprint. On va partir dans les premiers. Hochschildzen. Allez, c'est parti. Yaki qui est parti devant pour le moment. Ligrid, Pfeiffer, Samuelson. Seulement 3 tours à effectuer. Ça va être très rapide. Voilà, il faut bien se relancer au bon moment. Voilà, là on est bien. Et on va attaquer le mur. La partie difficile. Il faut vraiment être rapide là sur les skis. Le temps. Oh, mais 2 secondes à l'Igrid. On a bien géré là, sur cette partie. Allez, une bonne vitesse en descente. Parfait. On peut aller chercher peut-être une médaille là sur cette course. Après là, j'assure bien quand même, j'ai l'impression. Ligrid qui est au tir, on va surveiller dans la petite fenêtre en bas. 3 secondes sur l'Igrid. Ligrid au tir, qui pour le moment, on n'a pas l'air de rater. On va voir ce que fait Pfeiffer aussi, 5 sur 5 pour l'Igrid. Samuelson, Pfeiffer qui y sont. C'est Samuelson qui est en train de s'installer. Pfeiffer, un raté. Allez, allez. Ah, ben le raté là aussi pour nous. Le deuxième. Oh là là, ça fait mal. Ah ben là, c'est foutu. On était très très bien sur les skis. Et on ressort avec 2 ratés. Oh là là, ça, ça va faire très très mal. L'anneau de pénalité. On a vu notre ami Samuelson qui est en train de tourner dessus. Vous voyez, on a un peu patiné la limite. Allez, on va ressortir très très loin là, malheureusement. On va avoir du retard à 9 secondes. Quasiment 10. Ça fait beaucoup. Le deuxième tir, on est obligé de faire le 5 sur 5 là. Sinon, on va être encore très très loin. Allez, je donne tout là. Vraiment là, sur les skis, j'essaye d'être le plus rapide possible. De prendre les meilleures trajectoires. Allez, les petites trajectoires parfaites. Allez là, on relance. On se donne un bloc. Il faut être solide. Là, dans c'est parti. Parce qu'on va revenir un peu. L'Igrid qui est très bien devant. Sur les skis, j'aime beaucoup cette piste en principe. Allez. On reprend du temps quand même. Parce que l'Igrid va encore nous faire un 5 sur 5. Parce que là, si l'Igrid vient faire le 5 sur 5, c'est quasiment la course pour lui. Parce qu'il a l'air très rapide sur les skis. Et c'est un 5 sur 5 pour l'Igrid. Clermont ne pourra pas aller le chercher à l'Igrid. La victoire est quasiment faite là pour lui. Le Norvégien, Johan Sbeu, qui fait le 5 sur 5 au premier tir. Allez, Pfeiffer et Samuelson qui sont allés s'installer. Et nous, on va pouvoir tirer nos balles debout. Oh là là, ça fait beaucoup là. Maintenant là, il est totalement passé à côté ce tir. J'étais vraiment dessous. Ça fait une nouvelle erreur, un nouveau tour de pénalité. Et là, on ne va pas pouvoir aller jouer malheureusement les premiers rôles. Sur la Mastart, on a été exceptionnels. On a été très bons sur le relais. Et malheureusement, une irrégularité totale au niveau du tir. Et on ressort avec beaucoup de retard. On a l'Igrid devant. Login off. Deuxième pour le moment. L'Igrid monstrueux sur les skis, j'ai l'impression. Et nous, on va tout donner dans ce tour. C'est le dernier tour en course à toute façon. Il y a beaucoup dérapé. J'ai perdu du temps sur ce virage un petit peu foiré. Dans le sillage ici. Et allez, on essaye de passer avec le petit boost dedans. C'est plus rapide que nous là quand même. Deuxième intermédiaire. On est loin. 14 secondes. On est devant Samuelson quand même. Qui est allé tourner une fois de plus que nous. Une fois de moins plutôt que nous. Donc ça prouve qu'on a fait bon temps en ski sur les deux premiers tours. Et là, ce nouveau point intermédiaire, il va être sans appel je pense. 13 secondes 6. On est pas mal, on perd pas tant de temps que ça là sur les skis. Mais malheureusement, ça fait beaucoup qu'il était déjà perdu. Et on continue. Et il y a encore des maîtres à parcourir. La course n'est pas terminée. La vitesse, on en conserve. Allez, parfait. Nickel. Et allez, on va accélérer. Et on va aller chercher la ligne droite. Et on va découvrir le temps à l'arrivée. Le temps final. Hop. On termine devant Samuelson quand même. Mais je pense qu'au final, on va pas être dans les premiers. On va être à 15ème place dans ces eaux-là. Peut-être même plus simple parce qu'avec 3 erreurs. Non, 12ème. Ça va. Joanne Esbeu, meilleur temps. Et l'Igrid qui était pas mal avec Benedikt Doll. On est quand même premier français. Dernier, Fabien Claude avec 4 erreurs dès le premier tir. Ouais, ça chiffre. Ça chiffre, là, les erreurs de Fabien Claude. Et là, on a quoi ? Une poursuite. Ah bah ça, ça va être intéressant. Ça, ça va être intéressant, cette poursuite. On va pouvoir aller se régaler. On aura vraiment fait un petit peu toutes les disciplines. On n'aille pas beaucoup de retard. 15 secondes, 6. Et l'avantage, c'est qu'on va partir avec des concurrents. On part avec... On part avec Tariebe. On part avec, également, Christian Sen. Schellinger. Devant nous, il y a Pfeiffer qui est là. Là, par contre, il y a 5 tours. 5 tours, 4 tirs à aller effectuer. Donc, il faut conserver, là aussi, de l'énergie. Allez, pouvoir aller se préparer, là, pour le tir. Allez, on va découvrir, là, le premier intermédiaire. Johan SB, bien sûr, toujours devant. On a repris quelques places. On est 16ème. Enfin, on est à 16 secondes, 7, mais 9ème, plutôt. Pas si mal que ça. Et allez, on remet un petit coup, là, d'accélérateur. La petite descente, nickel. Et on s'est remonté. On est remonté 7ème, là. Parfait. Très, très bon départ. Il y a du retard, par contre, au niveau du temps de ski. Mais après, ça va peut-être tourner, là, aussi, devant. Et on va aller chercher des pénalités. Sur cette poursuite. Il y a des pénalités à aller chercher, là, pour nos adversaires. Non, il faut qu'on soit concentré. Je ne vais pas regarder le tir des autres. Allez, le 5 sur 5 qui sort. Parfait. On va ressortir très, très bien. On va ressortir à la même position. Et il y en a qui sont allés tourner. Ouais, devant, c'est allé tourner, mine de rien. On va ressortir 5ème, juste derrière Loginov. Qui est allé faire un tour de pénalité. Il y a Doll, Ligrid et Beuh qui ont fait 0. 0 pour Fak, également. Pour Christiansen, pour Samuelson. Pour Biontegaard. Mais nous, rester avec Loginov, c'est plutôt pas mal, je pense. C'est un bon truc, là, de rester avec le Russe. Ouais, le Russe qui va envoyer sur les skis. Et les 3 premiers devant. Mais on va essayer de les suivre un peu à distance. On n'a pas trop perdu de temps, ça va. Allez, j'essaye d'y aller, là, sur les skis, quand même. Voilà, jusqu'au premier pointage intermédiaire de ce tour. Il y a déjà un énorme écart pour Johannes Beuh par rapport à Doll et Ligrid. On l'aperçoit là-bas. Il est très, très bien parti, Johannes Beuh. Moi, je fais ma course. J'essaye de faire ma course du mieux possible. Il faut faire, limite, un 20 sur 20, je pense, pour aller chercher la victoire. Parce que, regarde, on bute, là, sur ces 15 secondes. Depuis tout à l'heure, on n'a quasiment pas repris de temps. Même si on est bien sur les skis par rapport aux autres. Par rapport à Beuh, on stagne les Beuh qui sont déjà sur le pas de tir. Allez. On est bien. Et là, il y a un tir couché à faire. C'est un 5 sur 5. Non, il rature une fois Beuh. Il nous laisse revenir, là, peut-être, si on fait un 5 sur 5. J'ai voulu lâcher mes balles beaucoup trop vite. Et je crois que Loginov a fait un peu comme nous. Non, non, 5 sur 5 pour Loginov, 5 sur 5 pour Christian Sen. Ouais, là, c'est... Là, malheureusement, c'est compliqué. On va ressortir... On va ressortir un peu plus loin avec cette erreur. On est autour de la 10ème place. Non, 7ème, ça va. Ça va, ça va. Mais devant nous, c'est des gars qui ont fait des erreurs. Et Johannes Beuh qui s'est fait passer par Benediktol, l'allemand. Zéro faute pour le moment. Ils vont skier ensemble. Là, dans ce tour, il faut essayer vraiment de faire l'effort pour rentrer sur les skieurs de devant. Il y a Narvath. Il y a Loginov. Et peut-être Sturlalagrid aussi qui n'est pas si loin que ça. Sturlalagrid qui ne doit pas être si loin. Et même devant, il y a Christian Sen. Et là, les deux premiers devant. Après, ils sont quasiment intouchables. Mais on n'a pas perdu tant de temps que ça, finalement, sur ce tour. Il fallait vraiment faire le 5 sur 5 tout à l'heure. Allez, 12 secondes. On les a en point de mire, les hommes. Et on a Beuh. Et Doll devant. Aussi, mais Beuh qui est repassé. Il a repris sa place de leader, là. Johannes Beuh. Alexander Loginov. Juste devant le russe. Et on a recollé. Allez, on a été bon. On a pu recoller avec eux. Toujours à la même place. Mais voilà. On est très très bien dans les 6-7 premiers. Clairement. Je pense que c'est là que notre place se situe pour le moment. On ne la vole pas. Et les tirs devant. Doll et Beuh qui vont se départager sur ça. Christian Tsen qui est pas mal aussi, le Norvégien. Laigrette qui va aller se placer. Et là, debout, il faut être parfait. Doll qui a fait l'erreur. On est trop haut, là. J'ai mis beaucoup de temps à me placer. Je ne sais pas pourquoi. C'est parti tellement haut, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, devant, elle ne laissait pas aller tourner. J'ai perdu du temps, là, sur un truc vraiment bête. Si Christian Tsen est allé tourner. Mais j'ai perdu au moins 4-5 secondes comme ça. Et Beuh, là, qui est parti tout seul. Doll qui était pas mal. Mais malheureusement, il n'a pas suivi. Et moi, je n'ai pas compris, là, pourquoi ma carabine est partie visée si haut. On va avoir ce dernier tir à faire, là, malheureusement. Mais on a perdu beaucoup de temps. Et on est encore à la poursuite. Alors qu'on aurait pu ressortir avec ces gars-là. Puisque c'est un 5 sur 5, encore, pour nous. Là, ça fait beaucoup de temps de perdu, quand même. Derrière nous, on conserve cette avance. 18 secondes. On n'a pas perdu tant de temps, en fait, sur Beuh. Et regardez comme il est stratosphérique. On a gardé notre 7ème place, nous. En fait, ça n'a pas trop bougé. Et là, ça passe. Et ouais, mais on est encore très loin devant, là. Il nous faut des erreurs, là, de nos adversaires. S'il ne faut pas d'erreurs, ils vont rester là. Puisqu'on a 2-3 secondes de retard. Mais s'il vient de faire un 5 sur 5. Et il n'y a personne qui peut faire un 100% au tir, là, de pour le moment. Allez. Il n'y a pas de tir de Hodge, Filzen. Et devant, 100% pour Beuh. Ouais, 100% Beuh. Qui va chercher la victoire. Ouais, non, là, ça bouge beaucoup, là. Qu'est-ce qu'il y a, ma carabine ? Ouais, je n'ai pas réussi à la stabiliser. Je perds beaucoup de temps sur le tir. Je ressors loin, encore une fois. Et en plus, il faut aller tourner, là, sur le... Sur l'anneau. Oh là là, là, c'est vraiment la catastrophe. Catastrophe. Total. On ressort, quoi, 8ème. On a Offer devant. Loginhoff qui est un peu plus loin. On va aller se battre avec Offer pour la 7ème place. Loginhoff un peu intouchable. Qui n'est pas allé faire de nous... Mais si, là, allé faire une erreur, en plus, Loginhoff. Alors que c'est le groupe juste devant. C'est dommage, hein, c'est dommage. C'est deux ratés. Il y en a beaucoup, là, quand même. Il y en a beaucoup, des ratés. Et on va voir le retard, mais... Impressionnant. Lui qui est allé faire une seule erreur, hein, comme... Comme l'Aigrid, d'ailleurs. C'est l'Aigrid qui est deuxième. Et Dol qui a fait une seule erreur, là, aussi. Là, on se fait doubler de partout. Parfait. Il doit avoir Christensen. Christensen qui était bien et qui a loupé beaucoup, là, sur les deux derniers... Sur les deux derniers tirs. Moi, je devais me battre contre... Contre Hofer, malheureusement. On est trop, trop loin, là. Deux secondes de perdu sur Hofer. Il faudrait qu'il craque totalement l'Italien. Lui qui, par contre, est en train de revenir, j'ai l'impression, sur Loginhoff. Il est passé... Non, il n'ira pas le chercher. Nous, on va aller faire une 8ème place. Mais elle était... Elle était dantesque, là, cette course. Vraiment, il s'en est passé de belles choses. Et ça va se terminer comme ça. On est allé quand même chercher une belle petite victoire, tout à l'heure, sur une des plus belles courses. Là, ma star, tout le monde part ensemble. C'est vrai que c'est assez spectaculaire, le départ. Et en plus, on est des derniers. On a fait la remontade. On a fait la remontade. Victoire de Beauvain. Il a écrasé la concurrence. Le jeune Ligrid qui fait deux. Et nous, ça sera une place d'honneur, j'ai envie de dire. Mais 8ème, en partant 12ème, on n'a pas été mal. Non plus. On a bien tenu. Et voilà, les gars, on ne va pas en faire plus. On a déjà fait une bonne petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo détente. J'en referai peut-être de temps en temps. N'hésitez pas, en tout cas, à dire ce que vous en avez pensé. On a fait 4 belles courses. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine, les gars, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.